C'est assez frappant de rencontrer des gens qui vivent avec souvent peu de moyens, qui font beaucoup de sacrifices, y compris financiers, par rapport à leurs projets, mais qui semblent plus épanouis et plus heureux que beaucoup de gens que je fréquente. Par ailleurs, souvent à Paris, des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui en fait sont toujours frustrés, ont toujours l'impression que les choses ne vont pas bien. Ça montre bien que l'essentiel, c'est quand même de viser une forme de bonheur ou en tout cas de sérénité. J'ai décidé d'aller à la rencontre de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, radical ou pragmatique, vivent et travaillent différemment du commun des mortels. Faire connaître toutes ces initiatives qui, en règle générale, sont dans le domaine de l'écologie et du social, et qui font que les gens innovent, mais pas dans l'acception traditionnelle du terme, une innovation purement technique, une innovation dans la façon de maîtriser son existence. L'intérêt, notamment là de ce dernier livre, c'est de partir à la découverte de tout un univers que je ne connaissais pas. Comme beaucoup de gens, j'ai une prise de conscience écologique, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui a un mode de vie alternatif, je ne suis pas un écologiste d'ancrage très profond. Donc l'idée, c'était d'aller à la découverte de gens qui vivent et pensent différemment, y compris de moi, pour comprendre la logique de leur situation. Et puis aussi, donc, de faire connaître ces initiatives à l'ensemble de la société, et notamment aux décideurs. D'abord, que tous ceux qui sont engagés dans ces dynamiques sachent qu'ils ne sont pas seuls. À l'arrivée, donc, je suis convaincu qu'on est face à quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas très lisible dans les médias. Je suis persuadé que c'est une minorité qui va aller grandissant, et qu'en tout cas, elle nous dit des choses sur les modes de vie de demain. J'étais très content, et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces défricheurs. Et ça remonte le moral, parce que là, on revient de ces voyages assez gonflés et assez confiants dans le fait que même dans une société en crise, comme l'est la société française, ou d'ailleurs d'autres sociétés, il est possible de faire des choses et de tendre vers une forme de bonheur. C'est des gens qui méritent d'être connus, et qui méritent aussi qu'on suive parfois leur exemple. Si mon livre peut permettre aussi le développement de ce genre d'initiative, tant mieux. L'espoir de se dire qu'on n'est pas forcé d'être tout le temps à râler comme les Français en ont la réputation. Un journal télévisé, c'est sans arrêt des catastrophes, il y a le terrorisme, il y a la crise, il y a le chômage. Et puis maintenant, une page de publicité, alors là, tout est bien. Vous achetez de nouvelles machines à laver, vous êtes heureux, on vous propose des beaux voyages. Voilà, donc c'est ça l'équilibre qui, à mon avis, est assez pensé quand même, entre du négatif et du positif. Les médias devraient être un peu plus attentifs aussi à ce qu'il peut y avoir de positif.